Au jour d'aujourd'hui, Coco Miya n'est qu'elle l'âme d'elle-même. Notre soeur Coco était obligée d'aller se réfugier quelque part pour fuir Vemba. Je viens parler de ça aujourd'hui, pourquoi ? Il y a deux mois, quand le scandale Coco Miya Vemba fait le tour de la toile, je n'en ai pas parlé parce que je respectais sa vie privée. Mais Yon, c'est Mélione. Mais aujourd'hui, je parle pourquoi ? Parce que ça s'est déroulé devant l'enfant. Ça s'est déroulé devant l'enfant. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est elle qui dépense depuis qu'ils sont au Sénégal. C'est elle qui paye. Là, je suis en train de vous parler de ce qu'elle a dit. Et que si je mors, ma grande soeur, dès que tu sors, tu peux me porter une plaide. Je viens d'être prouvée. Ma grande soeur a dit dans sa déposition, ma grande soeur Coco Miya, que c'est elle qui paye tout depuis qu'elle est au Sénégal. Elle fait tout. Elle est follement amoureuse de cet homme. Et cet homme abuse de son amour. Pourquoi entourer des mauvaises personnes, je dirais ça ainsi ? Des personnes qui l'ont incité à retourner dans les bras de Venba. Des personnes qui sont allées jouer la médiation afin qu'elles puissent retourner dans les bras de Venba. Moi, je tiens coupable, ces personnes-là. Il y a des amours toxiques dans la vie. Il y a des amours. Quand ça ne va pas, tu me déposes, tu me déposes. Je suis qui dessus ça. Mais notre grande soeur Coco est terriblement amoureuse de Venba. Coco Miya était une femme très dynamique. Elle avait son institut. Elle voyageait dans le monde entier. Elle nous faisait rêver à travers ses snaps, ses vidéos et ses photos. Puis soudain, quelqu'un a fait la passe. Quelqu'un a présenté Venba. Venba est entré dans sa vie. Très beau garçon. On m'a dit qu'il est très beau, élégant, prestance, tout ce qui va avec. Quand elle a affiché Venba, les lionnes et les lionnes sont venus. Ils me sont sortis le CV de Venba. Je me suis sortie. J'ai dit que ma grande soeur, où tu mets les pieds là, ce n'est pas bon. Ne mets pas tes pieds là-bas. Ma grande soeur était déjà amoureuse. Elle ne pouvait rien comprendre. Elle est entrée dans la relation avec la tête et les pieds. Venba, c'est quelqu'un qui n'a rien. Qui n'a pas un 5 francs. Quand on dit un diamanté en pacotille, c'est Venba. Mais vous savez, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes un peu très vulnérables. Donc je pense qu'elle est arrivée à un niveau où elle voulait se poser, voulait se caser, voulait construire une vie. Elle est tombée dans les mains de ce monsieur-là. Donc qu'est-ce qui se passe, millions et millions ? C'est quoi ? C'est quoi ? Hier, hier précisément, le gars l'a copieusement tabassé. Vous entendez avec quoi ? Copieusement tabassé. Elle était obligée de fuir, aller se réfugier chez quelqu'un pour ne pas qu'il puisse là et ça devant l'enfant. Il a cassé son téléphone. On était obligé d'appeler sa maman pour que sa maman puisse envoyer un billet d'avion pour qu'elle puisse retourner au Cameroun. Mélions et Mélion. Mélions et Mélion. Mélion, apprenons à quitter le navire avant qu'il ne se fasse trop tard. On lui a demandé pourquoi elle ne parle pas. Elle dit qu'elle l'aime. Qu'elle l'aime. Qu'elle l'aime. C'est pour ça qu'elle ne parle pas. Il a fait ça devant l'enfant. Vous savez, c'est ce qui me pousse à parler même ici aujourd'hui. C'est qu'il a agi comme ça devant l'enfant. C'est terrible. C'est terrible. Il a donné les coups sous le ventre, tapé, tiré par terre. Elle a les écoches partout, partout. Elle a les écoches de... Je dis partout, partout. Mélions et Mélion, quand ça ne va pas, il ne faut pas assister. Même si ça fait mal, il ne faut pas assister. Personnellement, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour elle parce que c'est une personne, elle est majeure, elle est vaccinée, elle l'aime beaucoup, elle l'aime énormément cet homme-là. Mais cet homme-là est méchant. Je n'avais pas eu la force de mettre ses voices dehors parce que c'était une femme comme moi. Et vous voyez, la force de Vembala diminuait. Frère, comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout, clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités pour 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire. Parce que moi, je veux garder l'image de Coco, notre Coco Emilia, notre cuile. Vous voyez un peu, non? Et les votes de Vembala diminuait. Donc, je ne me voyais pas venir divulguer les votes de Vembala comme ça. Et c'est pour ça que j'avais appelé Coco pour qu'on camoufle ça. Mais le gars était derrière. Le gars était derrière. Raccroche. Quand je le joue là, quand j'ai appelé Coco, j'avais tellement fait les... Non, comme j'avais deux téléphones, sur ce téléphone, j'avais Coco. Sur l'autre téléphone, j'avais la dame. Et du coup, je ne voulais pas lui donner le numéro de Coco ou quand même il jouait en Eurocode directement. Donc, je m'étais comme si c'était en train de parler. La dame était en train de parler. Coco était très calmée d'écouter la dame. Et Vembala était derrière. Raccroche. Il faut raccrocher. Raccroche-toi. Moi, je t'ai déjà expliqué, non? Je t'ai déjà expliqué, non? Gare. Il était derrière. Après, Coco a raccroché. J'ai dit, Monseigneur, j'ai fait ma part de boulot. J'ai vu qu'on devait venir exposer ma grande soeur. C'était mieux pour moi de venir la prévenir. Je lui ai dit, j'ai les voices. Pardon, viens, on camoufle ça. Comme ça, si on camoufle ça, non, ça ne va pas sortir. Mais Vembala fait le gros dos. Du coup, la maman est partie voir les autres blogueurs et c'est comme ça que les voices se sont retrouvées dehors. Et papier, papier, papier. Mais si vous vous rappelez, j'étais venue vous dire que j'ai les voices, mais je n'ai pas divulgué. On doit parler de la bastonnade. Je suis désolée. On doit parler. Parce que vous savez très bien que les femmes battues, elles ne vont jamais se voir, elles sont sous l'emprise de l'homme. Elles ne viendront jamais dit que comme vous voyez là, je suis battue. Mais si elle allait se réfugier ou elle allait se réfugier et qu'elle s'est venue me trouver, c'est parce qu'elle a demandé de l'aide. C'est parce qu'elle a demandé de l'aide. C'est parce qu'elle a dit je viens me réfugier. C'est là, sinon il va me... Donc si elle demande de l'aide, si elle demande de l'aide, c'est pourquoi on va pouvoir la porter de l'aide. Maintenant, les hommes sont méchants. Le gars, elle a détruit Coco. Si vous voyez Coco, Coco n'est plus que l'ombre d'elle-même. Vous parlez comme ça là parce que vous vous rappelez quand Coco a fait sa dépression. On m'a envoyé ces photos à l'hôpital psychiatrique. Oui, c'est lui, c'est un germain. Rappelez-vous, je n'avais pas diffusé. Mais quand tu voyais la vidéo, Coco, Coco, tu sens comment on l'avait, on l'avait... Parce que c'est lui qui fait en sorte que elle s'est jetée dans l'alcool. Elle buvait tous les soirs pour oublier. C'est donc les méchants. Quand on parle des hommes méchants, quand on parle des hommes méchants, cet homme-là est méchant. Cet homme-là est méchant. Il n'a pas 5 francs. Il a mangé tout l'argent de la pauvre fille d'autrui. Il a mangé tout son argent. Il a même un radis. C'est comme ça que Manuel est la pauvre petite fille de 24, la pauvre camerounaise de 24, qui l'avait pris. Vemba a promis le monde de merveille à la petite fille-là. Pour finir, il n'a rien fait dans la coque. Il n'a rien fait. Il a fait des promesses. 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 Promesses sur promesses. Et c'est comme ça qu'il la dénigre. Il la dénigre. Il la dénigre. Il la dénigre. Mais, ça ne va pas empêcher les femmes d'aller continuer à sortir avec Vemba. Vous savez ce qui est plus triste dans ça ? C'est quelque chose que vous m'avez dit commenter ici. Mais, elle ne va pas pas aller sortir avec Vemba. Elle ne va pas aller sortir avec Vemba. C'est ce qui est plus triste. C'est ce qu'on appelle un pervers narcissique. J'avais moi fui. Je vous avais parlé, non ? J'avais moi fui. J'avais fui le navi avant que le navi ne me quitte. Moi, vous voulez me faire ça. J'avais moi fui. J'avais fui le navi avant que le navi ne me quitte. J'avais fui. J'avais moi fui. Mais, nous tous, nous avons vu les épisodes de Vemba et Coco ici. Et, moi, je dis que cet homme est toxique pour elle. Mais, quand une femme est amoureuse, mais, quand une femme est amoureuse, on va faire comment ? J'ai dit qu'il a trimballé par terre comme ça. Vous voyez le produit sinon, trimballé. Frère, comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner ? Abonne-toi ! Surtout, clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités pour 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire. soudouz. f'en VO ... ... ...